La rédaction s'est intéressée à la cellule de recrutement des deux clubs remontent. On servait que Lausanne se sont renforcés, mais avec des fortunes diverses. C'est un sujet de Sébastien Clément. C'est surtout une interrelation de recrutement. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener des joueurs que le staff ne veut pas. Un recrutement, il dépend toujours de ce que vous avez à disposition, sous contrat. On ne peut pas changer une équipe complète ou partiellement, simplement parce qu'on en a envie. Le recrutement est devenu un élément primordial pour réaliser une bonne saison. Servette qui s'est renforcée dans ce domaine avec la venue de Gérard Bonneau de l'Olympique lyonnais, un misé juste. Cette saison, on a eu la chance d'avoir Gérard Bonneau qui nous a rejoint, qui a une grosse expérience, qui a pu nous apporter tout ce plus qui manquait dans cette cellule. Il y a eu un gros travail de fait déjà la saison dernière. Sportivement, on n'est pas arrivé à notre objectif, mais il y a eu une très bonne base. Il y a eu une bonne base de fait et ça a permis cette saison de peut-être retoucher l'équipe. Mon rôle, c'est d'aller chercher justement, d'échanger avec le staff technique des pros, voir un petit peu les manques, regarder les matchs, faire des constats. Peut-être la saison dernière, il nous a manqué un petit peu de leadership et les joueurs qu'on est allés rechercher cette saison nous ont amené ce plus qui nous manquait. Et on apprend aussi de nos petites erreurs. Déjà, j'ai eu un très bon accueil, il y a eu une bonne relation et surtout aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est investir qui vit bien. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé, bien sûr, sur le plan football, mais également sur le plan mental. Je pense que ça, c'est important. À Lausanne, on a également élargi son secteur d'activité dans le domaine du recrutement, avec les nominations de Léon Arthur comme responsable et Oliver Sessinger. Mais ce qui a été surtout compliqué à gérer, c'est la relégation. Suite à la relégation, évidemment qu'il y avait quelques joueurs qui arrivaient en fin de contrat et puis surtout, il y avait une équipe qui était composée, on va dire, d'un déséquilibre assez important puisqu'il y avait un secteur de jeu qui était très fourni, qui était le milieu de terrain. Et puis, il y avait peut-être sur les côtés, soit défensivement, soit en phase d'attaque, il n'y avait pas un ratio comme normalement l'équipe devait être équilibrée. On avait un énorme groupe. On avait un premier tour, on avait 25 joueurs qui étaient 25 joueurs de qualité. Donc après, il ne faut pas aussi, c'est vrai que c'est des choses qui étaient compliquées pour le coach à faire un groupe, à mettre 18 joueurs sur une feuille et puis à voir 10 joueurs qui restent à la maison souvent le week-end. C'est compliqué, ça ne crée pas vraiment de tension parce qu'entre nous, on était soudés. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui n'est jamais facile à vivre. Quelle est alors la part de réussite du recrutement sur le terrain entre les deux formations lémaniques ? On parle de dynamique. Lausanne était sur une relégation douloureuse. Ils n'ont peut-être pas pu changer tout ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas. C'est deux histoires complètement différentes, Servette et Lausanne. Nous, on est sur un travail depuis trois ans quasiment avec une promotion de Première Ligue promotion à Challenge League, une stabilisation en Challenge League. Et puis voilà, on était, je pense, prêts à vivre cette saison. Peu importe son style, peu importe son recrutement, c'est l'équipe qui gagne qui a toujours raison. À la différence que Servette, ça fait trois, quatre ans qu'il construit en Challenge League son équipe pour monter avec ses erreurs, avec ses réussites. Cette année, c'est une année de réussite parce qu'on se rend compte que sur les cinq, six matchs de cette saison qui ont basculé en leur faveur dans les dernières minutes, c'est qu'il y a un petit facteur réussite qui a été provoqué. Ce n'est pas uniquement de la chance. Une promotion, cela se prépare dans les coulisses. Et c'est peut-être ce facteur qui permet aujourd'hui à Servette d'être devant Lausanne au classement.